Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Yearzone CZ. Vous devez connaître ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller checker tout de suite sa chaîne YouTube. C'est le meilleur joueur 2.6 francophone et également le meilleur joueur 2.6 mondial sûrement à l'heure actuelle. En tout cas, plus que Jack, on ne fait plus tellement, il n'y a qu'un moyen que ce soit Yearzone le premier. Il joue extrêmement bien, il partage des gros replays de 2.6 sur sa chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à le voir. Et on a beaucoup de chance de l'avoir, donc bienvenue à toi Yearzone. Merci, merci de m'inviter. Donc tu nous as tué en 26 victoires dans le tournoi mondial et tu nous as partagé des replays contre différents archétypes. On part sur le premier et on essaie de voir un petit peu tout ça. Alors ici, tu es contre du golem foudre. Tu penses quoi toi du match-up contre golem foudre ? Ça dépend, là vu qu'il y a l'attente, c'est match-up pour lui. En plus, vu que j'étais haut en victoire, là il m'a snipé. C'est facile à snipe à partir de 20 victoires ou un peu plus en tournoi. Ouais. Du coup là, bah tornade. Ouais, dès que t'es dans le top 50, c'est ça ? Ouais, enfin dans le top 100 environ. Et donc, il y a deux victoires en dessous du top 50. Ça marche. Et du coup, tu joues comment toi ce match-up dans l'idée ? Là, j'essaie de mettre un petit peu de pression pour qu'il ne mette pas son golem vite. Parce qu'en x1, c'est difficile à défendre un peu ce golem. En x2, c'est un peu plus facile. Même si ça va être difficile. Ok, donc là, il y a le mini pk, tu vas remettre une bûche, je pense. Ouais. Ouais, au dernier moment, pour un reset un peu. C'est ça. Et du coup, là, il a du coup 7, 8. Donc, il ne va pas poser de golem parce que tu as ton cochon dans la main, je pense. Ouais. Parce que là, s'il pose golem, tu pars direct en golem de glace cochon. Non ? J'aurais pas le golem de glace, il aurait pu mettre le golem. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a. Mais du coup, là, tu fais le push golem de glace cochon. Du coup, tu vas mettre deux couilles ici, peut-être ? Non, simplement un. Ouais, simplement un. Il y a un petit peu il aigle le squelette. Ça me coûte un peu de dégâts, mais ça ne va pas trop. Ouais. C'est vrai que du coup, il gratte un peu. Après, golem, c'est pas très, très grave encore de se faire un peu gratter. Ça dépend, mais c'est pas le pire. Ouais, là, encore en multissement. Est-ce que là, tu fais un recycle, je vais dire, pour mettre un cochon devant ? Ouais, c'est ce que tu fais. Du coup, là, en fait, tu poses la mouscataire avec le cochon. Comme ça, il faut que tu l'aise la tour directe. Et le squelette puisse exprimer place pour dévier le marma. Oh, les dégâts qu'il a mis ! Je fais un la tour à 600. Ah ouais, il a toujours pas pu poser de golem. Il est à 650, il est vraiment pas bien. Parce qu'en plus, avec la bûche, tu vas remettre 84. Tu le mets à 572. C'est à portée quasiment de... Enfin, c'est trois bûches et deux bouts de feu. Ça peut aller vite. En plus, il décide d'attaquer de l'autre côté. La tour qui est full. Donc, je suis bien. Ok. Donc là, tu pars en def, tu as ton canon. Est-ce que tu mets pas une boule de feu là-dessus, quand même ? Ah non, t'as la mis pas. Non. Non, non, non. De toute façon, la tour est à 500. Et après, j'ai tout mon temps pour déclure la tour. Faut juste que je défende bien. Je préfère mettre une bonne boule de feu sur trois ou quatre trous. Ou simplement sur un sens à aligner la tour. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois. Vite goulaine de glace. Ouais, évitez les petits squelettes. C'est parfait. Ils vont faire le travail ici. Ouais, du coup, tu prends quasiment zéro dégâts là-dessus, carrément. Tu vas remettre un cochon, je pense. Ouais, de toute façon, la game, elle est faite. Il reste dix secondes. Il n'a pas de tournade. Et voilà. Et là, je le baie ma mort. Puisqu'ils m'ont raisonnée. En fait, je m'étais cru trois snipes d'affilée. C'est vrai ? Comment tu sais que c'est des snipes et pas juste des mauvais match-up mal en contre eux ? En fait, parce que déjà, pour ceux qui veulent mal lutter, j'ai mon Facebook, c'est Monta... Enfin, je l'écrirai dans les commentaires. Ouais. Et en fait, il fout le BM au début de la game. En fait, j'ai au moins 2000 ou 3000 personnes sur Facebook. Ah ouais ? D'accord, t'as beaucoup de gens sur Facebook, du coup. Mais ça doit être gênant aussi pour le ladder, ça. Alors, ici, du coup. T'es contre du géant cimetière. C'est bien ça ? Très difficile, aussi. Très difficile, un géant cimetière. Clairement. C'est un gros hardscounters, ça. Ouais, c'est très... Ouais, c'est difficile. Là, tu vois, j'ai golem de glace et squelette au nom. Mais je préfère mettre golem de glace pour pas risquer. Parce qu'il a un zap contre comme ça. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Après, ça va, c'est toujours que deux délexes. Quand c'est comme ça, du coup, là, il va partir géant. Est-ce que tu cycles pour repartir en gauche ou à gauche ou pas, là ? Non, tu défis. En fait, c'est un des seuls match-up où il faut défendre puis attaquer. Parce que d'habitude, j'attaque en même temps qu'il attaque. Mais là, j'ai vraiment besoin d'être mon élixir pour défendre. D'accord. Parce que... En fait, c'est comme ça qu'on te dé... Là, je vais mettre le camo en bas. Comme ça, il va défendre le cimetière. Plus le géant. Donc, si je le mettrais au milieu, il défendrait que le géant et pas le cimetière. D'accord, ouais, je comprends, je comprends. Donc là, l'armée, tu peux la regérer au golem de glace. Et au final, la def est clean. Tu prends que 200 dégâts, c'est vraiment très peu. Parce que c'est vraiment dur de gérer un cimetière en 2.6. Ouais. Là, j'attaque pas parce que je sais qu'il a mis PK. S'il l'oppose bien, je fais pas de dégâts. Ouais, ok. Et après, là, j'ai mis squelette ni golem de glace en 1 pour défendre. Donc, il faudrait que je glisse, peut-être. C'est super intelligent. Moi, j'aurais fait l'erreur. J'aurais mis le cochon ici. Ouais. C'est fou. Il faut vraiment connaître tous les match-up sur ce deck. Et tu peux vraiment pas les jouer tous de la même façon. Enfin, dans l'idée, quoi. C'est vraiment précis, en tout cas. Du coup, t'as le petit esprit de glace. Tu remets le glum de glace devant. Tu vas redéfendre. Donc là, le cabinet, tu l'as mis plus à gauche. T'avais pas peur de prendre trop le cimetière ? Parce que je savais que j'allais avoir une autre mousquetaire pour cycler. Ouais, ouais, j'ai vrai, j'ai vrai. C'est pas ça. Je me suis permis de faire ça. Ok. Et midiard, tu mets un coup de mousquetaire, c'est beaucoup ici. C'est quand même 181, si je m'amuse. C'est beaucoup de dégâts. Ouais. Enfin, je connais pas trop. Puisque je fais que du ladder. Là, je fais que c'est vraiment le tournoi pour les morts. Là, en fait, je crame un peu. Je voulais attendre ce qu'il allait faire. Il décide de mettre géant. Ouais. Puisque j'avais pas de mousquetaire. Puis dans le smash-up, tu sais qu'il a pas de gros sort. Donc, tu sais que tu peux mettre les mousquetaire, les canons à l'avance. C'est pas très grave. Ouais. Là, t'as peut-être une boule de feu à faire aussi là-dessus, je pense. Ouais. Il me semble que... Ouais, voilà. Là, bah... Je remets un camion un peu derrière, voilà. Comme tout à l'heure. Ouais. Plus une musk. Et là, il va falloir venir s'écraser le mini-bike. Normalement, t'as le canon, t'as la musk, t'as tout. Bon, là, il sait que tu vas attaquer. Tu boules de feu, du coup, non ? Bon, là, je mets Cochon BDF. Enfin, Buche en premier et après BDF. Là, il défend, donc il a passé pour le cimetière. Je remets un canon un petit peu en bas. Pour s'il avait le cimetière, mais il avait pas d'élection. Énorme. Et là, bah, il le met. Et c'est trop tard. En fait, quand tu match-up, il faut être vraiment très passif. Pour défendre, puis attaquer. Et bien punir en défense, parce qu'il utilise beaucoup d'électrières. Waouh. C'est très propre. Tu l'as, mais ouvert comme si t'avais le match-up, alors que pas du tout, quoi. Alors ici, t'es contre du MK sapeur. Qu'est-ce que tu penses du match-up, ça ? Moi, je dirais 150-50. Mais après, faut vraiment faire un tour fou avec la gestion de l'électrière. Parce qu'avec les sapeurs, vu que ça coûte que 2, ça peut partir très vite. Ouais. Puis de la même façon, un méga chevalier, des fois, si tu claques un peu trop, ça peut aller vite. Non. La Mezque, elle va aller chercher le golem de glace. Du coup, tu vas quand même devoir remettre attentionnellement une bûche, quand même. Non, c'est bon, juste des squelettes. Ouais. Pour les squelettes pour cet endroit. Ouais. Pour la voleuse mère. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous les positionnez comme Yarsan l'a fait ici, je vous invite à revenir en arrière si vous n'avez pas bien vu. Ça zère complètement la voleuse pour un délixir si vous avez vos deux tours qui tapent rien. Là, il va activer le roi. Très, très bien joué. Ouais. Il a la bouille de feu. Pour mineur, ça te plaît. Ouais. Oh là. De justesse en plus. Elle était parfaite. Ouais. Ce joueur, il va peut-être mettre un coup. Non, tu la rebloques quand même. Bien joué. Ouais, en fait, j'étais pas sûr. Et là, il se dit, bon, je suis pas non contre n'importe qui ici. Il se dit, ça va être galère quoi. Le mec a déjà activé la tour du roi. Il m'a mis un avantage en dégâts alors que je joue sa peur. Là, avec les défenses que j'avais fait, la tour du roi activée, il me disait que j'avais déjà pratiqué pour gagner. Il fallait juste faire des bonnes défenses. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, il a un mineur. Donc, ça aide bien, même contre sa peur, d'avoir le roi activé. Ouais. Ah bah, ce que je fais, c'est que... Je vais défaire les mineurs parce que j'ai pas envie de mettre deux mousquetaires. Je préfère la garder pour le méga chevalier. Ok. Et là, du coup, tu sais que si tu coches sur la gauche, il est méga chevalier. Ouais. Et après, il peut me faire une attaque sur les deux lignes. C'est ça, donc c'est embêtant. Tu as raison, tu as raison. Ça, je dirais qu'il est le squelette, puis il est celui de glace. Ouais, parfait. Qu'elle tombe. Je tanque pour faire un petit bait, mais... Ouais, mais il ne mord pas, il ne mord pas l'hameçon. Tu sais que tu vas mettre un coup, du coup, ici, avec ton cochon. Ce qui est toujours ça, c'est le problème, c'est de gérer le contrepeche. Ouais. Je split l'escalade, j'ai envie de recycler un autre golem de glace. Je le cycle. Et j'en profite aussi pour attaquer. C'est super bien joué, cette bûche que tu as... Oh là là. Et là, j'ai craint pas mal. T'es trop chaud, mon Dieu, quoi. Attends, tu vas me dire que tu as profité de ta bûche défensive pour en même temps gérer les gobelins sur un pre-shot avec ton cochon, et en même temps, ta bootcycle le MK en allant plus vite sur... Enfin, c'est incroyable. N'hésitez pas à être dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez, évidemment, de ce niveau de jeu, et à checker sa chaîne. Alors, le golem de glace qui va l'étendre pour le méga-chivalier. Et le cochon qui va remettre des fous. T'as gagné. Oh, c'est de gestion, mais tu le gères, mais... Tu fais ce que tu veux avec ce deck, c'est incroyable. Et tu es contre un deck, cochon-royau, machine-volante, archi-magique. Ouais. Donc là, plutôt un bon match-up. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Par rapport aux 3 autres, là, c'était un bon match-up. Ah, ok. Il défend pour 8, quand même. Ouais. Après, je crois qu'il avait pas mis le P. Oui, oui, c'est ça. Ok, bah, toi, t'as pas non plus la boule de feu, donc ça se voit. Ouais. Du coup, il me fait un bon produit et que tu m'y attendais pas. Ouais, c'était bien joué de sa part. Tu repars en cauchon, là, ou pas ? Non. Non, parce que j'avais peur qu'il ait le méga-chivalier. Ouais, je comprends, je comprends. Parce qu'il y avait des deck-orètes. J'essaye glace-toilette, j'avais pas d'autre choix. Ouais. Après, tant que tu dépenses pas trop, ça va, tu vas pas trop te faire punir. Problème, ouais, ça peut être ça. C'est qu'il va reposer un archi-magique. Il va peut-être partir en cauchon-royau, ici, pour aller ramener au canon. Ouais, sûrement. Là, j'étais pas tellement offensif, parce que je savais pas vraiment ce qu'il avait. Hum, bien sûr, bien sûr. Je mets une bûche pour m'assurer que ça mûre. Il a bien défendu, juste ses squelettes, c'était une bonne value aussi pour lui. Ouais, après, je lui ai mis pas mal de dégâts. Mais ça lui a permis de récupérer l'avantage de l'élection, un peu. Ouais. Mais clairement, t'es bien devant, là. T'as bien géré, en plus, le game de glace, sur l'arche magique, à gauche. Ouais. T'as sauvé beaucoup de dégâts, ici. Ok, donc, il est reparti en golem de glace. Je pense que je parlais de mon scoterre derrière. Bon, là, t'as besoin un petit peu de voir ce qu'il fait. Ok, tu rebondes ce cochon. Ça va, Minipek, t'es sûr ? Bah, Miniorin, à chaque fois, tu mets un coup, quand c'est comme ça. Ça va te faire un petit avantage, sur le long. Là, j'ai bûche, plus squelette. Parce que je pensais qu'il allait bûche, peut-être. Ouais. Rah, c'était vraiment bien joué. Même de glace, même endroit. Ouais, positionné comme ça, t'es sûr que l'arche magique tape pas sur la tour, et c'était vite d'avoir à trop attendre. Là, en fait, cette game, c'était la dernière, pour être dans le top 50. Ouais. Du coup, vers la fin, tu vas voir, j'étais pas tellement offensif, il y avait peur un peu. Là, je l'ai raté. Ouais. En fait, je m'attendais pas à qu'il allait BDF le cochon. Là, je lui ai fait un prédict. Oh, c'était tellement bien joué, ça. De toute façon, t'es obligé, contre l'arche magique. Faut le prédict. Tu mets un coup, quand même, là ? Ah, non, 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 il a dernier. C'est ça, si tu mets 3 ou 4 cases en dessous du pont, ça défend parfaitement. Canon. Du coup, je pars musceter à droite, il joue bien, il joue à gauche. Ouais. Donc, il peut pas faire grand-chose. Mais ton canon, il défend bien, quand même. Ouais, 3%. Là, il est pas bien mis, le mini-pec, tu vas connecter, il est obligé de bûcher en plus. Du coup, là, est-ce qu'il me place pour un mini-pec ? Plus rébluche. J'ai pas rappelé le mini-pec, du coup, je bouge. Là, je coche en vite, et il a la squelette BDF. Du coup, je passe là. Ouais, mine de rien, vers la frave, c'est des bonnes défenses. En même temps, c'est stressant d'avoir 1 mini-pec et tout sur la partie. Ouais. Mais bon, pour l'instant, t'es quand même bien. T'as pas pris beaucoup de dégâts, tu refais une défense parfaite à gauche. Du coup, là, ça y est, il n'avait pas de mini-pec. Enfin, il a eu le dernier moment. Et ça passe là-dessus, et tu mets énormément de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Mais tu joues tellement bien, c'est ouf. En tout cas, merci beaucoup, Yerzan, pour ta participation, tes explications et tout. Ça fait toujours super plaisir d'avoir tes explications. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé à l'habituel. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous.